salut la famille c'est akina sur le front médiatique et nous sommes le mercredi 3 mars 2021 et je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle série la série lanceurs d'alerte et pour cet épisode numéro 1 j'ai l'honneur d'accueillir emma cruzi bonjour emma salut bonjour tout le monde c'est vraiment un plaisir ensemble on va échanger pendant une petite heure et demie on va parler de manipulation d'esprit critique et rapidement je me permets de te présenter pour ceux qui te connaissent pas ou trop peu donc tu es devenu en 2020 une des lanceuses d'alerte incontournable sur la toile à la fois courageuse pédagogue et déterminé tu es aujourd'hui suivi par des centaines de milliers d'internautes qui ont qui ont pu te voir sur la toile tu te positionnes déjà depuis des années sur des sujets comme l'autonomie et l'importance de l'esprit critique tu t'intéresses à la manipulation de l'information et l'importance des médias sociaux sur la fabrique de la réalité un sujet qui nous tient à coeur aussi d'ailleurs sur le front médiatique depuis les années 2000 tu as aussi étudié la psychologie humaine et l'art de la manipulation tu t'intéresses à tenter de comprendre comment le cerveau fonctionne pour éviter que quelqu'un s'en occupe à notre place la question du courage et de la peur te passionne aussi et la crise du covid 19 est un parfait exemple qui montre la nécessité de remettre du sens dans nos vies et de savoir où on veut aller souhaitons nous continuer souhaitons nous continuer à rester dans ce mensonge universel comme je l'appelle ou la tromperie universelle aussi une référence à george orwell où on veut construire un monde bien plus beau plus juste et plus vrai pour toi la liberté n'a pas de prix malgré que tu le rappelles sur ton site elle soit parsemée d'obstacles de souffrance d'échecs mais aussi et surtout de succès je me permets aussi de rappeler donc cette nouvelle série lanceur d'alerte propose des échanges avec des activistes courageux et courageuse en l'occurrence pour toi pour mieux les connaître et faire entendre la légitimité de leur combat de leur engagement ayant conscience d'un scandale ils adressent un signal d'alarme aux êtres humains qui les entoure en espérant enclencher un processus de régulation ou de mobilisation collective pour faire évoluer la situation donc encore un grand merci d'avoir répondu positivement à notre invitation emma et donc cette émission va se dérouler en trois temps dans un premier temps on va essayer de mieux te connaître à savoir les sujets qui te passionnent qu'est ce qui t'a encouragé à s'engager tel que tu le fais aujourd'hui dans un deuxième temps on s'intéressera plutôt à tes productions à ta ligne éditoriale avec les sujets d'étude que tu proposes dans tes différentes séries les sujets sur lequel tu sonnes la sonnette d'alarme et enfin dans un troisième temps on laissera la parole aux internautes qui nous suivent qui seront en live avec nous pour pouvoir te poser quelques questions avec je le remercie d'ailleurs marin à la technique qui nous accompagne pour aussi faire la modération et accueillir vos questions donc n'hésitez pas la fin de l'émission le dernier quart d'heure on essaiera de faire entendre votre voix aussi donc de poser vos questions à emma allez c'est parti emma on est prêt on est prêt génial alors on commence pour essayer un peu de mieux te connaître est ce que déjà rapidement parce qu'il y aura aussi des internautes qui regarderont cette vidéo en podcast qui connaissent te connaissent pas forcément est ce que tu pourrais te présenter rapidement pour ceux qui ne connaissent pas ou peu s'il te plaît merci